Musique C'est le soir. Des enfants attendent de manger. Ils attendent encore et encore et encore. Ils pleurent. Leur maman doit réchauffer des pierres dans la marmite pour les faire patienter encore et encore un peu jusqu'à ce qu'ils puissent s'endormir. Il y a eu une sécheresse terrible et torride. Rien ne poussait plus. Et les enfants n'ont plus mangé à leur faim. Il y a eu des inondations. Tout fut recouvert et les récoltes noyées. Et les enfants n'ont plus mangé à leur faim. Il y eut un cyclone dévastateur et effrayant. Les cultures furent ravagées. Et les enfants n'ont plus mangé à leur faim. Il y eut la guerre. Guerre civile et terrible. Tout fut saccagé. Et les enfants n'ont plus du tout mangé à leur faim. Les jours sont si longs, l'estomac dans les talons. Si seulement on avait un grain de riz. Un grain de riz si petit, si infime, tout perdu. Mais un grain de riz, plus un grain de riz, plus un grain de riz, plus un grain de riz, le riz nourrit. À la télé, on ne dit pas que toutes les six secondes dans le monde, un enfant meurt de faim. Qu'est-ce que c'est pour la salle de la femme ? Un rêve sans fin. En 1901, Annie Edson Taylor a 62 ans. Elle a pendant de longues années sillonné la mairie en donnant des leçons de danse et de bonne manière aux enfants des riches. Puis, elle a fondé un cours de maintien dans le Michigan. Elle a vieilli. Ses classes sont de moins en moins nombreuses. Elle doit fermer boutique. Que faire ? Si elle ne veut pas terminer à l'hospice, il lui faut gagner de l'argent. Vendeuse ? Femme de ménage ? Difficile de s'imaginer derrière un comptoir vendant des bonbons à ses anciens élèves ou lavant par terre chez leurs parents. Elle est trop fière et le salaire serait trop modeste. Ce qu'il lui faut, c'est un plan. Faire quelque chose que personne au monde n'a jamais fait. Les jours passent. Les économies s'effondrent. Un soir de juin, elle lit dans le journal un article sur le grand nombre de touristes qui visitent Niagara Falls. Annie avait vu les chutes quand elle était petite et elle avait été hypnotisée par la vue et le bruit. Eureka ! Annie Taylor descendrait les chutes du Niagara en... tonneau. Toute excitée, elle se met de suite à préparer sa descente. Il lui faut trouver un tonnelier qui accepte de réaliser un tonneau adapté et un manager qui éveille la curiosité des journalistes. Le cochon de porcelaine, c'est celui que Michel avait offert à sa femme Paulette. Dès qu'ils avaient une pièce en trop, ils la mettaient dedans. Ils disaient que quand la tirelire serait pleine, ils feraient le tour du monde. Et puis, avec ce qui leur est arrivé... La basket, ça ne m'étonnerait pas qu'elle appartienne à Kader. Ce jeune-là, c'est un vrai courant d'air. Toujours occupé, l'école, le foot, le hip-hop, le dessin, l'athlétisme. Quand il marche dans la ville, il est partagé entre regarder le trottoir et rentrer tranquillement fumer une cigarette piquée à son père ou regarder le ciel et s'envoler grâce à ses baskets. La palme, ça pourrait être à Jean-Pierre. Quand il fait beau, il s'entraîne à nager sur l'étang de Sergie avec des flotteurs qu'il a fabriqués lui-même. Vous avez seulement que chacun de ces gens de Saint-Martien a un objet fétiche. La vie des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada